bonjour madame la détective bonjour bonjour je vous écoute qu'est ce qui s'est passé je voudrais vous signaler la disparition de notre petit fils tommy il n'est pas rentré hier après les cours il a quel âge tommy il a trois ans d'accord il a trois ans ok donc les enfants de trois ans ils rentrent chez eux sans problème lui d'accord est ce que est ce que tommy avait des ennemis ben je pense pas cet âge là je pense pas qu'ils ont eu le temps de se faire des ennemis encore est ce qu'il aurait pas par hasard piqué la gomme de son voisin planté un crayon dans le crâne de quelqu'un jeter non non fait une sarbacane et est tiré sur son professeur non 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 juste une fois il nous a ramené la main de son voeu de son copain mais je sais pas comment il a fait pour lui arracher mais on lui a rendu et ils l'ont recousu donc tout va bien et après ça c'est quand même ce que je vois ils sont quand même resté les bff d'accord ok c'est noté donc je vais aller à la recherche de votre fils ça va bien se passer vous inquiétez pas et madame arrêtez de pleurer vous mettez de la morbe partout oh là là vous allez devoir passer la serpillère bon je vais commencer mon enquête je vous enverrai mes honoraires et ma facture par mail directement bon courage j'espère que vous le retrouverez vite mais il ne vous inquiétez pas je suis la meilleure détective de brookhaven ça va aller toujours pas fini notre notre partie de mario party allez-y allez-y bon à bientôt je vous donnerai des nouvelles des compliqués sans lui ah bah ça c'est sûr à son tour de jouer oh bah vous pouvez mettre votre partie en pause là je pense que mais vous inquiétez pas je vais le retrouver qu'il soit mort ou vif je le retrouverai à bientôt merci un petit garçon du nom de tommy d'accord je vais peut-être je vais oui je vais poser des questions aux voisinages peut-être qu'ils l'ont vu passer c'est parti il devrait passer par là lorsqu'il rentre de l'école je vais voir si ah bah tiens il est là le voisin un barbecue up bonjour monsieur le voisin le voisin de tommy gulé les oreilles s'il vous plaît du lait non ça ira par contre si vous avez deux trois merguez et une chipot je dis pas non je vous remercie bon je mangerai ça tout à l'heure je suis venu vous voir car je suis en train de mener une enquête sur la disparition du petit tommy hier il n'est pas rentré chez lui donc je voulais savoir si vous l'auriez par hasard vu passer devant chez vous lorsqu'il rentrait chez lui toi tommy a disparu ah oui il a disparu c'est d'ailleurs une disparition assez inquiétante non on devait finir notre partie de mario party à la console qui tourne depuis hier ah d'accord c'est une énorme partie de mario party dans le voisinage oui mais je l'ai pas trouvé et je l'ai moi depuis hier j'ai pas vu mais du coup vous jouez quel personnage dans mario party très important pour mon enquête moi je joue kervi kervi ok c'est quoi c'est c'est la boule rose là c'est ça non ça c'est rondoudou ah ok bon et quel personnage jouait tommy dans votre partie lui il jouait bozer d'accord donc bozer il aura pu se faire des ennemis qui qui est encore dans votre partie les parents la voisine est ce que l'un d'entre eux jouerait par hasard mario dans l'ennemi juré de bozer mario je crois qu'il jouait mario ah ça va être compliqué il n'est pas du tout dans le coin bon bah je vais les limer de ma liste des suspects bon eh bien vous l'avez donc vu ou non à passer devant chez vous et chez vous hier après l'école non depuis hier je n'ai pas vu d'accord ok bon bah tant pis ok bon bah je vous remercie passer un bon barbecue et à très bientôt au revoir je ne pense pas que la partie de de mario party fait fait partie de cette enquête puisque mario n'est pas du tout dans le coin bon de devoir regarder un petit peu les caméras de surveillance de la ville pour voir un petit peu s'il ya eu du mouvement près de l'école et pour cela il faut que j'aille à mon qg mon quartier général très très secret je suis dans mon qg super secret et je vais donc découvrir qu'est ce qui s'est passé ce jour là alors sur les caméras d'accord ok donc ce jour là il y avait une camionnette blanche on la voit passer juste là il faut que je vois par où elle passe elle est juste là d'accord elle passe à côté de l'école elle passe à côté de l'école oh c'est madame madame la policière là il va ok il tourne de ce côté là et il va vers les habitations ok d'accord il faut que je note je vais noter il faut que je note la plaque d'immatriculation il va vers les résidences voilà j'ai noté sa plaque d'immatriculation je vais informer sur le personnage je vais donc aller à la police pour leur demander plus d'informations et me voilà arrivée à bonjour margaret je viens parce qu'en fait j'ai une plaque d'immatriculation que je vous pose juste ici sur cette petite feuille il faudrait que vous me disiez à qui appartient cette camionnette oui bien sûr attend 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 des détectives alors je vais prendre la feuille on va garder ici oui c'est pour l'enquête du petit tommy c'est une camionnette blanche qui a beaucoup circulé autour de l'école à l'heure de fin des cours et ça concorderait peut-être éventuellement avec la disparition du jeune petit tommy vraiment je vous remercie énormément pour votre aide ah c'est bon j'ai trouvé donc votre homme s'appelle john johnson et il habite au 1 rue du john john d'accord ok c'est noté je vais faire un petit tour je vais faire un petit tour chez lui un au revoir ah et d'ailleurs j'ai remarqué que ben vous n'aviez plus de papier toilette il faudrait en acheter attendez mais comment vous savez qu'on n'a plus de papier toilette vous savez je suis la meilleure détective de brookhaven voilà tout à bientôt ça tombe bien le 1 rue du john john ce n'est pas très très loin je vais directement faire un tour chez lui pour lui poser quelques questions oh je vois qu'il ya la petite camionnette blanche que je recherchais je vais sonner up chez cet individu c'est bien sombre j'ai peur qu'il ne soit pas chez lui ah oui bonjour est ce que c'est bien vous monsieur john johnson john john johnson oui d'accord monsieur monsieur dwayne johnson ouvrez moi la porte s'il vous plaît j'aurais quelques questions à vous poser je vous connais pas je suis la détective de brookhaven et j'ai quelques questions à vous poser par rapport à la disparition d'un jeune garçon dans le quartier à poser les alors j'aimerais savoir où est ce que vous étiez il y r entre 16 heures et 17 heures monsieur aux toilettes d'accord vous n'étiez pas au volant de votre camionnette blanche non est ce que vous avez prêté votre véhicule à une connaissance oui qui était ce le stèle c'était le prêtre de l'église ah oui c'est vrai qu'on est juste à côté de l'église d'accord est ce que vous pouvez me laisser visiter votre maison s'il vous plaît juste pour vérifier au cas où il n'y aurait pas un enfant quelque part sous votre lit ou ou dans votre salle de bain en train de poser sa pêche vous inquiétez pas ce sera pas long journée pour deux minutes après je vous laisse tranquille si vous payez le bar oui le beurre oui j'ai faim amenez moi un hubert et je vous fais visiter d'accord je vous paierai un huber hit pas de problème merci alors vous avez une belle maison monsieur vous travaillez dans quoi déjà moi les canalisations les canalisations c'est à ça que vous sert votre véhicule oui d'accord c'est une belle maison il fait sombre chez vous je vais allumer la lumière tommy tommy si tu es là tu peux sortir de ta cachette je ne vois personne dans la salle de bois non plus ok d'accord de l'autre côté vous avez quoi comme pièce ici une autre chambre d'accord et une autre chambre d'accord ok donc je ne vois ne vois pas de petit tommy dans le coin ok dans le garage d'accord je vois qu'il ya un verrou est ce que vous pouvez ouvrir cette porte s'il vous plaît non c'est condamné je l'utilise plus depuis des années d'accord pourtant le verrou m'a l'air plutôt plutôt propre n'est pas poussiéreux je nettoie ma maison d'accord et pour une petite exception pour ouvrir cette ce placard d'escalier là bah c'est condamné j'ai plus les clés depuis bien perpète ok bon bah tant pis écoutez merci beaucoup pour votre coopération je vous souhaite une bonne journée monsieur monsieur john johnson dwayne jones mais vous a oublié de me commander mon hubert vous inquiétez pas je il arrive il arrive gardez il est sur le chemin là où vous voyez en haut là après du b de brookavane il est là où on vous inquiétez pas à bientôt au revoir c'est étrange quand même c'est ce comportement de ne pas de ne pas vouloir ouvrir le placard sa maison est trop bien rangé pour laisser un placard comme ça fermé et ne pas l'utiliser je vais aller voir je vais aller voir margaret je vais essayer de lui demander si je peux avoir un mandat c'est de nouveau de nouveaux mots à margaret je viens te voir parce que j'aimerais savoir c'est possible que tu puisses me fournir un mandat pour la maison de monsieur john johnson afin que je puisse fouiller sa maison de fond en comble est ce que ce serait possible tu sais c'est quand même compliqué d'avoir un mandat mais attends je vais appeler j'ai appelé un député lui demander un oui bonjour monsieur le député oui c'est ma carrette oui oui ça tient toujours ce dîner ce week-end ouais oh super j'ai un petit service à te demander tiens est ce que tu peux m'envoyer un mandat pour monsieur john johnson c'est la détective elle aimerait pouvoir fouiller sa maison pourquoi oh franchement j'en ai aucune idée pourquoi le fouiller sa maison mais vas-y tu peux pas m'envoyer comme ça elle me fout la paix ouais merci à des bisous hein mouah vous en avez de la chance hein j'ai j'ai le bras long hein tenez voici voici le mandat qui vous permettra de fouiller sa maison je te remercie margaret de toute manière je te reviendrai ça allez à bientôt hein ah super maintenant que j'ai le mandat je vais pouvoir hop acquisitionner sa maison c'est parti en plus cet homme un passé h assez louche hop je vais m'arrêter ici j'espère qu'il est toujours chez lui oui j'attends toujours mon hubert il arrive il ya des bouchons vous inquiétez pas il va il va pas tarder je reviens vous voir monsieur john johnson puisque j'ai un mandat pour perquisitionner votre votre domicile mais c'est pas mon domicile eh ben pour perquisitionner ce domicile ah bah faut attendre les proprios non justement c'est un mandat je n'ai pas besoin d'attendre les proprios est ce que vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît bah elle est ouverte était ouverte de base quand je suis rentré ah ok bon d'accord ok donc monsieur john johnson je vais ouvrir la trappe qu'il ya sous votre escalier puisqu'elle me semble assez louche et est ce que vous avez les clés non je vous ai dit c'est que t'es comme ça depuis que je suis arrivé ok est ce que vous pouvez défoncer la porte avec un open the door fbi fbi open de doors écoutez monsieur john johns vous avez vraiment l'allure d'un délinquant avec vos adidas vous savez très bien défoncer une porte défoncez moi cette trappe s'il vous plaît attendez deux secondes je reviens d'accord ah bah voilà ah nickel oh mais ne serait ce pas donc le petit le petit tommy oh mais je veux chercher partout lui devait finir ma partie de mon saison de passe d'overwash là j'ai peur du pire à cause du fils du missing out là d'accord il arrive à d'être tellement lobotomisé par par son sa tablette attendez il est en train de faire le saison de passe de fortnite 1 c'est pour ça qu'ils voulaient pas finir en saison de passe d'accord est-ce que vous avez kidnappé tommy pour qu'il puisse jouer aux jeux vidéo et finir vos saison de passe c'est bien ça à john johnson il est venu de lui même tu voulais jouer avec moi ok petit tommy dis moi une chose est ce que par hasard tu aurais fugué de chez toi parce que tu en est n'aurait marre que toi et donc tout ton quartier on t'oublie jouer à mario party au lieu de jouer à fortnite ouais c'est vrai ça moi j'en ai marre qu'il ya tout le monde et puis je joue à la nintendo switch mais c'est pour les trop les bébés moi je jouais à fortnite et à gta et pas jouer à mario party et à mario kart j'en ai marre et du coup je suis parti et comme bah le voisin il a plein de jeux trop cool bah je suis rentré chez lui je suis allé sur son escalier j'ai décidé de vivre ici pour jouer à des jeux vidéo que j'aime ok tommy bon je vais devoir te ramener chez tes parents tu peux dire au revoir à monsieur john johnson qui n'habite même pas ici et nous allons rentrer chez toi allez viens bon bah john je vais devoir rentrer chez moi non c'est pas juste au pire t'as qu'à m'inviter chez moi ça un jour ensemble ok bah je t'inviterai chez toi et c'est où du couteau nouveau chez toi je sais pas c'est chez toi du coup c'est chez moi ok on rentre bah je crois que j'ai aussi un escalier chez moi tu pourrais aller en dessous si tu veux on pourra se cacher c'est parti trop bien moi j'adore je vois que je cache et où est ce que je dois emmener monsieur est ce que je dois vous emmener monsieur john johnson j'ai pas très bien compris là je vais chez mon ami tommy peut-être qu'un jour faut jouer à des jeux vidéo voulait nous rejoindre ouais pourquoi pas mais bon je vais juste laisser ça comme ça au cas où mais vous devriez pas plutôt jouer avec des gens de votre âge on a le même âge moi et tommy ouais c'est vrai dit comme ça bon ok bon bah direction la maison de tommy mais j'attends toujours mon hubert on pourrait passer au mcdo en chemin on peut se faire un petit drive oui c'est possible tout à fait ouais trop bien tommy oh 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 Musique